Bienvenue dans le 26ème épisode ! Par où je vais passer déjà ? Je sais jamais. Non, c'est pas par là. Dans l'épisode précédent, nous avons trouvé une super nouvelle épée. Épée numéro 2. Et avec ça, nous avons tout ce qu'il faut pour attaquer le 3ème donjon en toute sérénité. Et pour commencer, je voulais juste faire un petit truc assez rapide. Tac. Domensa sera là. Je vais passer par ici. Euh, par là. J'ai bien mon eau ? Oui, j'ai bien mon eau. En fait, j'ai un petit fragment de cœur qui m'attendait. Et auquel j'ai pas repensé tout de suite quand j'ai eu l'eau des Gorons. Mais en fait... Oups. Peut-être que vous, vous vous en souvenez. C'était juste ici. Hey ! Ah, elle est bien cette épée. Voilà, juste ici on avait de la terre. Fraîchement retournée. Avec bien sûr un fragment de cœur juste au-dessus. Donc logiquement... Ouais, ça marche. Yes. Voilà, c'était juste ça que je voulais faire. Alors, pour repartir, il faut passer par là. Je vais refaire tout le chemin jusqu'à la borne de téléportation. Je peux aussi passer par là. Je sais pas si c'est plus rapide. Ok. Et donc à ce niveau-là, de l'aventure, j'ai fait toutes les quêtes annexes dont j'ai connaissance. Logiquement, j'ai plus rien en plan. J'ai plus que la quête principale vers le troisième donjon. Allez, Montagne Goron, s'il te plaît. Merci. Hop. Allez, c'est parti. Je m'attends pas à ce que ça soit très facile. Vu la complexité des deux premiers. Deux premiers donjons que d'ailleurs j'ai adoré. Les décors sont sympas. Déjà, c'est un décor qui n'existe pas dans League of the Past. Il existe... Pas dans ces couleurs-là en tout cas. Oups, je voulais pas pousser le bloc. C'est le décor de la glace, mais avec les couleurs du style château, on dirait. Alors ça a ouvert la porte qui est là, je crois. Mince. Attendez, je me suis trompé. Les blocs sont assez sensibles. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je tue le monstre. Voilà, pour être tranquille. Et après, je m'arrange pour pousser tous les blocs sur les dalles. Donc ça a ouvert la porte qui est là. Oh là là. Oh non, ça... On va encore avoir droit à des indices complètement cryptiques. Bon alors lui, il est bien coriace. Déjà, 3 coups. 4. Bah heureusement que j'ai une nouvelle épée, parce que là, il aurait eu besoin de 8 coups. Alors, tenez-vous bien. Non, ça va encore. D'abord, Elmasore, puis en dernier, Malblin. Donc ça, ça ressemble à une petite référence à la grotte du génie de Link's Awakening. Alors attendez, je note sur un papier, parce que si c'est comme dans l'autre donjon, on va avoir des tas et des tas d'indices. Elmasore, suivi de, on sait pas quoi, suivi de Malblin. Donc là, en plus, il faut connaître les noms des ennemis, quoi. C'est vraiment terrible. Bien. Alors, si tu visiter la suite de la salle, avant d'aller voir ce qu'il y a derrière les portes. D'ailleurs, lui, c'est un Har-Hard-Beatle. L'autre, c'est un Elmasore, c'était, je me souviens. Je me souviens même plus. Mais il n'y a pas de Malblin, donc c'est pas dans cette salle. Oh, un code. Alors. 2, 3, 1. 3, 1, 2. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et un petit coffre. Une clé. J'aime bien, j'adore les couleurs de ce donjon, c'est vraiment trop cool. Et puis, rien que le design de cette pièce-là, c'est pas des salles toutes carrées et toutes simples, quoi. Il y a même de la profondeur. Alors. Si j'utilisais la technique de sauvegarder régulièrement, tant que je suis près de l'entrée. Donc, faut juste que je retue les ennemis. Donc, j'ai rien dit, ça c'est pas du tout un Elmasore. Je sais plus comment il s'appelle, ceux-là. Et ça, c'est un Har-Hard-Beatle rouge. Il faut que je pense à regarder les ennemis à chaque fois. Il va me poser la question de qui sont-ils. Alors, ça je peux ouvrir. D'accord. Donc, j'ouvre la barrière, tout simplement. Ouh là, c'est quoi ces trous avec des grillages dessus ? C'est juste décoratif, en fait, parce que ça change pas grand-chose. Ouh là. C'est un vase qu'on peut tirer et pousser. Est-ce qu'on peut le tirer et le pousser en dehors du grillage ? Non. Ah si. Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Ah, il fait au pied sur espace et ensuite sur la flèche. Alors, Elmasore... Moulblin ? Non, c'est pas du tout eux. Déjà, je vais tuer les ennemis. C'est fou, la complexité de ces salles. Il y a des trous, des demi-niveaux. Des monstres, bien sûr. Des interrupteurs, des blocs, des vases qu'on peut pousser. Tout ça dans la même salle. Donc, l'interrupteur, à quoi il a servi ? Il a servi à ouvrir la porte, mais... On dirait qu'il a été chronométré. Est-ce que j'ai le temps ? Logiquement, oui. Ah, je peux pas passer là, évidemment. Euh, déjà, ce coffre, comment l'atteindre ? On peut pas tirer le bloc là ? Je pense qu'il y a un rapport avec ce vase. Mais si je pousse le vase dans le trou, je vois pas très bien à quoi ça peut servir. Déjà, je peux pas le pousser dans le trou. Bon, bah voilà. Ah, si, j'ai compris. Trop cool. Dans ce jeu, les barrières n'ont pas d'épaisseur. Donc, on peut pousser les blocs, les vases à travers les barrières. Et logiquement, on doit pouvoir s'accrocher aussi. Par contre... Ah oui, d'accord. J'ai la carte. Ok. Et donc, pour revenir, c'est à ça que sert l'autre bloc. Pas mal. Donc, il y a 5 étages. Oui, rien que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que toutes ces flèches ? Il y a 2 sorties, au moins 2. Ah d'accord. Donc, le donjon, il est dans les profondeurs. Il s'enfonce sur plusieurs étages dans la montagne. Et il y a des sorties, au moins 2, qui, à mon avis, correspondent à l'endroit où je voyais un fragment de cœur. Alors. Ah, raté. Ouf. 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 Ah ouf, j'ai cru que j'étais bloqué pour de vrai. Définitivement. Donc, il y a un bug dans RPG Maker qui fait que les timers sont plus difficiles quand vous avez une machine un peu lente. Et ma machine est un petit peu lente parce que je suis dans une machine virtuelle. Et en plus, je fais de la capture vidéo. Donc, forcément, c'est pas le plus facile. Mais normalement, c'est censé être faisable. Voilà. Donc, c'est un peu plus difficile que prévu, mais c'est quand même faisable. Alors, la solution est plus simple qu'on ne le pense. Ça, c'est le genre de message qui aide vachement. Euh, bon. Je vais prendre un plus gros post-it, vu le nombre de messages qu'il faut noter. Donc, la solution est plus simple qu'on ne le pense. Donc, je le note et en même temps, je réfléchis à ce que ça peut vouloir dire. Parce que parfois, il faut prendre les messages comme ça au sens littéral. Alors, on verra bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la solution à quelle énigme. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une énigme dans le donjon. Alors, peut-être c'est la solution à cette énigme-là. Mais c'est même pas sûr. Pourquoi je ne peux pas le pousser vers le bas, là ? Ah, mince ! Quel idiot ! Ouais, parce que moi, dans mes jeux, souvent, je mets un indice dans une salle, mais qui s'applique à une énigme complètement ailleurs. Alors, je ne me rendais pas compte que ça rendait les choses difficiles, mais... en fait, bien sûr que si. Parce que les gens, ils ne font pas le lien entre les deux. Vu qu'il y a souvent plusieurs indices, plusieurs énigmes... Alors... Ah, la position du bloc est gardée, donc là, je suis foutu. S'il faut l'emmener là... Attendez, je n'ai pas de canne de Somaria, on est d'accord. Ah ! Donc si je change d'étage, il revient. Ah, il y a un bloc qui peut tomber. Ah, c'est ça. C'est ça, l'astuce, en fait. C'est que les gens, ils passent des heures à s'acharner sur ce puzzle. Alors que la seule astuce, c'est de faire tomber un bloc depuis le ciel. Parce qu'effectivement, si j'essaye comme ça, ça n'avance à rien. Et si je vais vers là... Tout ce que je peux faire après, c'est vers le haut, ce qui ne change rien. Vers la gauche, ça le bloque. Alors... Ah non, attendez, il ne peut pas tomber directement parce qu'il y a une... Il y a des barrières. Euh, oui, il y a une barrière, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce couloir ? Super long, super étroit. Je suis... Ah oui, je le vois sur la carte, là. Au moins, c'est reconnaissable. Donc c'est eux, les molles blinds, là. Cinq bombes. Cool. Donc ça va être complètement stupide, parce qu'il faut faire tout ce trajet, là. Ça va être interminable. En même temps, je fais des trucs encore pires dans mes jeux, alors. J'ai rien à dire, à mon avis. Hop, voilà. El-Mazor, quelque chose, et molle blind. Je ne sais plus s'il y avait un El-Mazor dans cette pièce. Donc voilà, maintenant j'ai mis deux blocs. Du coup... Du coup... Attendez, lui il faisait disparaître la barrière. C'est quand même pas si simple. Disons que la solution requiert... ...requiert de continuer un peu le donjon. Pour aller voir la salle du haut, quoi. Voilà. Petite clé. Pour l'instant, le donjon est quand même assez linéaire par rapport aux deux précédents. C'est fou ça, on se pose pas la question quel est le nom de l'ennemi qu'on est en train de tuer. Donc eux, c'est pas du tout El-Mazor. Eux non plus. Eux non plus. Lui c'est un molle blind. Donc comme il n'y a pas de El-Mazor, c'est pas ici qu'il faut faire un truc spécial. D'abord un lapin et enfin un spectre. Tiens, pourquoi j'ai l'intuition qu'il y a un mur fissuré là ? Pas du tout. Bon, bah on va tomber, mais c'est bizarre, oui. Voilà, c'est un trou... Un trou qui blesse. Donc là, c'est absolument pas une course de vitesse. Je sais pas ce qu'il faut faire. Euh, tiens, comme j'ai la carte, il y a peut-être quand même un mur fissuré quelque part. Pas forcément ici, mais peut-être ailleurs. Ouais, non, on dirait pas. Je suis au premier là. Point de mur fissuré trivial. Comment amener un bloc jusqu'ici ? A mon avis, il faut qu'il tombe... Bah non, il peut pas tomber depuis au-dessus, puisqu'il y a pas d'étage au-dessus. Hein, ça l'heure. On est tout en haut là. Rien ne peut tomber depuis les étages supérieurs. Je vais quand même essayer cette histoire de monstre. Peut-être que je me suis... Aïe, trompé sur l'identité. Eh, mais pourquoi j'ai plus qu'un cœur ? Bon, alors attendez. Changement de plan. Je vais essayer de survivre et de sauvegarder. Aïe. Ouh là là, plus qu'un demi-cœur. J'ai peur. Donnez-moi des cœurs. Ah, que des rubis. Et oui, je les aime pas. Super, une bombe. Ah, un cœur. Ok. Bon bah je sauvegarde. Et puis comme ça fait 20 minutes, on continuera dans le prochain épisode. Salut ! Bon bah je suis... Bon bahі. Mal ma pour toi.